bon et bien bonjour mes gens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo bah écoutez, c'est un peu la merde oui c'est encore la merde non c'est pas de la poussière cette fois je vous le dis, c'est pas de la poussière ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire, attendez elle est où la caméra ? ça aurait pu être pire parce que je vais vous raconter un peu un événement encore une fois très troublant bah en fait, je me marie bientôt, même pour ceux qui savent et du coup je devais aller chercher mon costume le 4 juillet bon, du coup c'est mon père qui m'y amène puisque c'est eux, mes parents qui ont payé, ah je vous spoil qui m'ont payé mon costume d'ailleurs et donc je les remercie au passage mais donc mon père me ramène ma mère reste à la maison donc chez nous avec ma compagne puis notre fille et du coup mon père me ramène là-bas mon père est un peu sauvage dans la conduite c'est à dire qu'il arrive au rond-point à four de balle avant d'analyser tout ça enfin bref, c'est un truc de ouf et on arrive donc chez le magasin en question il se garde, tac tac mais vous savez en fait, moi ce que j'aime bien faire dans les voitures, c'est à dire que accrocher ma main, vous voyez sur les trucs vous voyez les espèces de sangles, je ne pourrais pas vous dire je ne sais plus comment ça s'appelle là bon, on peut s'accrocher, voilà mais dans sa voiture il n'y en a pas du coup il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes à ça d'épaisseur, vous voyez donc je passe ma main dessus vous voyez, comme ça vous voyez où je veux en venir du coup, il se garde comme une brute déjà même pas dans la place et là, il coupe, tac tac puis il ferme les vitres électriques sur ma main qui est écrasée qui est écrasée mais ça fait mal ça fait mal je ressens encore la douleur et vous savez peut-être que ceux qui suivent mes aventures de jeu tout ça dans le gaming que je suis hémophile du coup du coup j'ai eu très peur pour ma main parce qu'en fait ça faisait une ligne dessus alors je ne sais pas si je peux vous le montrer là mais par exemple attendez, voilà en fait vous pouvez voir que j'ai un petit hématome qui s'est formé là je ne sais pas si vous le voyez bien je ne sais pas si vous allez bien le voir l'hématome voilà qui se fait mais en fait sur toute la main il y avait une ligne avec une grosse marque bleue qui était apparue mais c'est puissant une vitre électrique putain on lui dit putain il y a ma main qui est coincée au secours et là il est pris de panique ah mais je t'ai coupé la main je t'ai coupé la main non ça va tu ne l'as pas coupé encore heureux j'ai envie de dire parce que franchement sinon c'était la merde oui là je t'ai dit pas le sang je ne vais pas saigner ça va c'est un peu gonflé mais je fais des bains de glace comme ceci mais c'est vrai que j'ai eu très peur parce qu'un truc comme ça ça pouvait gonfler en plus que ça avec un plus gros hématome et là j'aurais pu être paralysé de 15 jours la main voire j'ai déjà eu une fois une prise de sang qu'on m'a raté et je peux vous dire que c'était la galère pendant près de 2 semaines voire 3 semaines sans pouvoir utiliser ma main donc l'ordinateur et tout c'était la merde et là comme j'ai le permis monsieur le putain ça y est je ne vais pas pouvoir conduire parce qu'il m'a niqué la main ouais voilà donc du coup faites très attention quand vous avez votre main qui est dehors comme ça en plus il faisait très chaud il n'y avait même pas besoin de fermer la fenêtre il n'a pas vérifié ou quoi il a juste fermé tac 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 et au final il faisait très chaud on n'en avait pas pour longtemps on devait juste récupérer le costume je tiens à le rappeler et ben je m'en souviendrai toute ma vie de ça il a voulu m'acheter il a voulu m'acheter je vous le dis je vous le dis et donc du coup bon ben je récupère le costume mais avant avant d'aller dans la boutique vous voyez il avait rouvert les fenêtres mais en grand pour ma main et là il partait dans le magasin sans refermer ses fenêtres je fais putain t'as failli me couper la main mais derrière ça c'est tout quoi tu laisses tes fenêtres ouvertes maintenant je dis ben il faut les fermer ou les laisser entre ouvertes comme ça devait être de base en fait il n'y avait même pas besoin de bouger ma fenêtre pour la chaleur en plus on était juste devant il n'y avait personne à la parano quand tu nous tiens et donc en fait en gros il veut refermer ses fenêtres et là il met les clés enfin il fait merde oui il faut mettre le contact il était perdu en fait il était perdu donc il remet les clés dedans mais il oublie de tourner le contact pour faire enfin voilà bon la bonne nouvelle c'est que je peux quand même bouger ma main enfin c'est pas non plus un truc très très grave mais ça aurait pu le devenir surtout avec ma maladie enfin soit que de mes aventures je vous le dis donc ensuite qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ben oui ben j'étais à la en fait par chez moi il y a du casse donc une fête foraine pour ceux qui sont pas du nord tout ça et donc on va manger une friterie donc il y a le camion friterie puis en fait vous avez un restaurant qui est à gauche mais nous on l'a pas vu le restaurant sur le coup et il y a des tables donc nous on va vers les tables qui sont devant le fourgon à friterie et donc t'as un mec qui arrive qui te dépose une carte et là tu fais ben merde pourquoi il te dépose une carte nous on veut pas manger là ben regarde c'est le petit restaurant un truc comme ça ça s'appelle on regarde le machin ben merde qu'est-ce qu'il se passe du coup on se demande quoi mais on s'en bat les steaks en fait nous on veut juste manger mais voilà la friterie en fait ils avaient un partenariat les deux petits loustics donc t'as le mec qui te dit en fait si vous voulez rester assis à cette table il faut consommer des boissons ah bon ? mais c'est quoi cette arnaque mais pourquoi mec pourquoi tu pourquoi tu nous déposes ta carte mais tu nous le dis pas avant parce que nous on serait parti mais bon on devait nous donner à manger à ma fille en même temps donc du coup voilà on avait pas trop le choix du coup on s'est tapé 11,50 euros de boissons et en plus alors 3 euros pour un jus d'orange 3 euros pour un diabolo et c'est marrant parce que mon père lui il s'est pris un petit apéritif ricain et lui c'était 2,50 l'alcool est moins cher que les boissons fraîches ok vas-y paye ton arnaque enfin voilà et après il voulait se prendre une bière à la friterie vous voyez mais la friterie il dit non 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 vous êtes au table non il faut demander au restaurant du coup merci on aurait aimé le savoir un petit peu avant hein enfin voilà mes aventures et ensuite je quitte sur le retour sur la route sur une route à 30 donc je suis là tranquille bon il fait nu en plus moi je suis pas habitué à rouler de nuit et là qu'est-ce qui se passe bah je me fais doubler par quelqu'un donc à 30 je respecte il grille le feu stop le mec le mec il a complètement brûlé le feu stop c'était une 206 grise métallisée oui je vais aller dans les détails qui m'a doublé comme ça sur une voie voilà il y a des dodans en plus donc c'est limité à 30 et ensuite il y en a deux voitures qui étaient derrière le E moi je fais mon stop qui m'ont doublé à mon stop ils ont grillé tous les trois le stop on s'en bat les couilles on y va on fonce mais putain comment voulez-vous qu'il n'y a pas de mort sur les routes alors qu'il n'y en a aucun qui respecte ce putain de code de la route et les limitations après on se viendra chialer oh putain on est mort bah oui mais les gens faut respecter un petit peu faut respecter c'est pareil là dans ma cité c'est limité à 30 mais quand je vois les mongols qui sont là qu'ils arrivent à 50 voire je sais pas combien plus de 50 il n'y a qu'à avoir un bébé qui traverse ou quoi parce qu'il y a des petits ils n'ont qu'à traverser ou quoi bah qu'est-ce qu'on fait ils n'auront pas le temps de freiner ils n'auront pas le temps de freiner ils vont se le manger le petit et je vous le dis mais des vrais sauvages les gens des vrais sauvages et heureusement qu'il y a encore des gens qui sont généreux parce qu'on me laisse passer ou alors j'arrive à un stop en fait et à gauche donc il y a un stop et à droite il y a un stop j'arrive je suis premier arrivé t'as l'autre qui arrive à gauche qui est deuxième arrivé donc on doit la priorité à droite donc elle a en gros par courtoisie de voilà elle me devait la priorité et moi je devais celle de droite mais il y a un mec qui arrive donc l'autre elle me dit de passer tu vois elle me laisse passer je démarre mais l'autre connard là plutôt que de faire son stop parce que moi je suis déjà engagé il me fait un stop glisser il m'a fait un stop glisser le mec me fait un stop glisser et limite voilà j'ai dû piler parce que sinon il m'ont rentré dedans et je fais c'est bon respectez le code merde et c'est moi qui aurais été en tort bah oui c'est moi qui aurais été en tort c'est ça le pire et autre autre mésaventure putain mais ça me va pas la conduite je sais pas pourquoi mais voilà dans un parking je suis tout tranquille et tout à partir on a été faire des petites courses je pars donc même dans les parkings vous devez les prioriter à droite et là qu'est-ce qui arrive sauvagement une putain de bagnole qui arrive elle arrive mais heureusement que moi j'avais une allure adaptée au truc l'autre non l'autre non clairement non elle était à plus de 30 voilà c'est sûr et certain elle me coupe l'herbe sur le pied devant moi j'ai freiné j'ai même calé dans la même dans la même voilà par réflexe et en plus vous savez qu'en fait elle arrive comme ça attendez je vais enlever ça parce que ça me saoule elle arrive en fait une intersection qui est comme ça mais en plus elle part tout droit et il y a un stop juste là donc non seulement elle est elle est en excès de vitesse dans ce petit tas de parking en plus elle a failli elle m'aurait rentrée dedans même pas elle freine elle s'arrête à un stop alors dans ces cas là tu fais pas ça tu es tranquille tranquille quoi mais les gens des vrais sauvages des vrais psychopathes mais je vous le dis je vous le dis je vous le dis ah putain putain quand tu les vois en plus qu'ils te collent ou quoi t'es là mais putain les gens respectaient les barrières de sécurité mais il y a tout à voir en fait il devrait y avoir un contrôle de code pour certaines personnes un truc au bout de 10 ans je sais pas quoi parce que franchement ça va pas du tout ça va pas du tout ah je me fais coller mais même dans les ronds-points les gens ils s'arrivent à four de balle combien de fois je dois prendre il y en a un c'est pareil il arrive moi j'ai le temps de m'engager en fait après un passage le mec il a même pas freiné ralenti alors qu'il y a d'autres voitures qui sont arrivées il a passé comme ça on s'en bat les couilles en fait en gros ils s'en battent les couilles les gens et c'est franchement c'est vraiment navrant d'en arriver là quoi mais c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux enfin voilà je voulais vous raconter un peu mes aventures de cette semaine mais putain c'était vraiment la merde vraiment la merde j'en perds mon micro vous voyez mon micro trust là je le repère voilà sinon chose promis chose due voici ma chaussure pour mon mariage voilà c'est des chaussures kundelich à grande semelle pour même pas la taille de mon pied ouh c'est luisant derrière ben voilà c'est du 45 en plus c'est ma taille c'est du 45 mais putain la taille truc de ouf truc de ouf voilà voilà mes petits gens on va se quitter ici c'était une petite vidéo ma foi courte mais voilà je m'amuse à faire des petits genres de vlog j'ai vu qu'avec l'histoire du permis ça avait beaucoup plu à certains et même bon après la présentation micro c'est un truc à part mais bon même les présentations ça a l'air de plaire le dépoussiérage ça a plu aussi en tout cas merci à ceux qui regardent merci beaucoup et puis là peut-être ça va vous plaire mes petites mes aventures de cette semaine donc il n'y en aura pas non plus beaucoup des vidéos de ce genre mais qui vont peut-être arriver comme ça si il y en a la semaine prochaine que j'y tiens à fond d'ailleurs si vous avez au passage je tiens à le dire une recette pour un tiramitsu cerise parce que je retrouve plus ma recette en fait que j'avais dans marmiton tout ça donc si vous en avez une merci de la mettre dans l'espace commentaire je vous en serai très très reconnaissant parce que j'en recherche une alors peut-être que j'aurai trouvé d'ici là que vous répondez mais voilà ce serait fort sympatoche en tout cas j'espère que ça vous plaira aussi cette vidéo je me répète je radote c'est la folie du tonton et puis voilà n'hésitez pas à liker à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez allez portez-vous bien bye 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 merci Merci.